Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de QuickTime Player c'est un logiciel gratuit qui est monté d'origine sur l'iMac ou que vous pouvez télécharger je pense sur PC et qui vous permet d'enregistrer votre écran de façon à faire des formations sur vos logiciels ou des démonstrations voilà, vous voulez en savoir plus, suivez-moi après le jingle dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment utiliser l'application QuickTime Player pour enregistrer directement votre écran et en faire un petit film donc vous avez sur le doc votre icône QuickTime Player et éventuellement si vous ne l'avez pas à ce moment là vous devez aller chercher dans application par le finder ici, vous descendez c'est classé par ordre alphabétique et donc vous voyez QuickTime qui est ici donc si vous ne l'avez pas dans le doc à ce moment là je vous conseille de le mettre directement dans le doc en déplaçant l'icône en cliquet glisser ou alors vous double cliquez directement sur l'icône et pour commencer l'enregistrement vous cliquez une première fois sur QuickTime Player pour le sélectionner et une deuxième fois vous cliquez avec le clic droit et là vous voyez apparaître nouvel enregistrement vidéo nouvel enregistrement audio ou nouvel enregistrement de l'écran à ce moment là vous cliquez sur nouvel enregistrement de l'écran et vous commencez vous avez ce module il faut cliquer sur le bouton rouge et lorsque vous cliquez sur l'écran ça commence l'enregistrement donc on va faire une petite expérience on va ouvrir Fightzilla on va sur My Teleworker et on enregistre un petit film lorsque vous voulez arrêter de filmer vous cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'icône et ensuite vous cliquez sur arrêter l'enregistrement de l'écran vous retrouvez avec ce que vous avez filmé on va sur My Teleworker et on enregistre un petit film voilà et lorsque je clique pour fermer cette fenêtre il va me demander de l'enregistrer alors il y a une autre possibilité de le faire c'est en cliquant sur fichier et enregistrer donc moi je vais directement fermer la fenêtre et là il va me demander d'enregistrer voilà et donc je clique sur enregistrer et ça vient se mettre dans le téléchargement mais vous pouvez éventuellement choisir un autre répertoire vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo et si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton cliquer ici pour venir me poser des questions directement je suis tous les matins à 10h autour d'une table cliquer sur ce bouton cliquer ici vous pouvez